Bonjour, je suis Nicolas Petresco, le responsable de l'atelier Alupi. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les reflets. Alors les reflets, ce n'est pas compliqué, c'est l'image inversée du sujet et on la dessine avec des lignes horizontales. Parce que tout ce qui est reflet dans l'eau revient toujours à une position horizontale. Même s'il y a des vagues, les vagues retournent à l'horizontale. Donc même si vous avez à dessiner une ligne oblique, dessinez-la avec des horizontales et ça aura l'air d'un reflet. Alors on aurait la ligne de l'eau par exemple, comme ça. Et puis ici, disons, un tronc par exemple, qui partirait comme ça, comme ça, un arbre qui serait au bord de l'eau. Tout d'abord, le reflet, c'est une reproduction du sujet, mais inversée. C'est-à-dire que l'arbre, il va venir comme ça. Donc on le dessine inversé dans l'eau, mais avec, en essayant de le dessiner avec des lignes horizontales. Et plus on se rapproche de nous, plus les traits vont être gros et contrastés. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, un reflet, même si c'est dans l'eau, ça se fait sur le papier sec et non pas sur le papier mouillé. Donc on a vu que c'était principalement des lignes horizontales qui composent le reflet. Maintenant, il est possible que vous soyez par exemple devant un lac où là, il n'y a aucun, il n'y a pas de vent du tout et l'eau est totalement stagnante. Dans ce cas-là, le reflet peut être uniquement l'image du sujet inversée dans l'eau. Mais je vous conseille quand même de faire une ou deux petites lignes horizontales, peut-être dans la zone qui est la plus proche de vous, de manière à ce qu'on voit bien qu'il s'agit d'un reflet au premier plan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...